Le premier salon était Sarah. A la découverte des opportunités d'affaires au Canada. Le thème est au cœur de la journée Pays Canada-Bénin à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin. En partenariat avec l'ambassade du Canada près du Bénin, l'institution consulaire a réuni ce mercredi opérateurs économiques et chefs d'entreprise pour s'informer des opportunités d'affaires au Canada afin de mieux développer leurs activités et de nouer des partenariats gagnants-gagnants. La Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin, en collaboration donc avec l'ambassade du Canada, a jugé donc utile d'organiser ce jour, mercredi 19 juin, pour vous, mesdames et messieurs, les opérateurs économiques et chefs d'entreprise, la présente séance au cours de laquelle vous serez amené à suivre des présentations mais également à poser des questions pertinentes qui vont vous aider dans le développement de vos entreprises. Je voudrais vous inviter donc à suivre attentivement les différentes présentations que vous aurez tout à l'heure, les présentations qui vont passer et qui sont à la fois des présentations des opportunités au Canada et au Bénin. L'atelier qui nous réunit cet après-midi vise à souligner les acquis de la coopération dans le domaine économique et commercial mais également à dégager des perspectives pour le renforcement et la diversification de cette collaboration. Davantage d'entreprises canadiens s'intéressaient au marché béninois dans les domaines de financement des infrastructures, d'intelligence artificielle, de traitement de l'eau, des enseignements techniques et professionnels. D'où l'importance de cette journée qui permettra de fournir une information de qualité aux exportateurs béninois sur les opportunités de marché pour leurs produits d'exploitation du Bénin au Canada. Elle permettra également aux entreprises canadiens de mettre en exur leur savoir-faire et s'informer sur les possibilités de marché au Bénin. Les institutions éducatives canadiennes affichent un vif intérêt pour le Bénin en matière de partenariat et selon l'ambassadrice, l'énergie renouvelable, la technologie verte, le délégué médical, l'agriculture et l'éducation sont entre autres secteurs prioritaires concernés par cette journée. C'était aussi l'occasion pour les entreprises canadiennes de s'informer des opportunités d'affaires au Bénin, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les lycées techniques qui existent, qu'est-ce que le gouvernement a en fait ? Tous ces lycées techniques-là sont réhabilités, reconstruits et économiques en lien avec les écoles de métier. Des experts internationaux qui nous accompagnent, il y a des expertises canadiennes, il y a le cabinet CID qui est en train de nous accompagner pour une étude. Prêt à accueillir toutes les opportunités qui vont dans le sens de la construction d'un Bénin économiquement fort et résilient, les participants, dans une ambiance bon enfant, ont échangé avec des cadres multisectoriels. Vous voulez renforcer les capacités de votre institution pour mieux prendre en compte les enjeux climatiques. C'est également des ressources qui sont disponibles et auxquelles vous pouvez faire appel. Chaque année, il faut le rappeler, la CCIB initie ces genres d'initiatives dans la perspective de mettre en lumière les pays partenaires et de présenter aux entrepreneurs et aux opérateurs économiques les opportunités d'affaires à saisir. C'est-à-dire qu'il y a des questions de masse de pâche à la tienne.